Donc il me revient de faire la première présentation de ce symposium et je vais évidemment avoir un propos un peu général qui concerne la fréquence de prescription des médicaments dans la pratique de la médecine générale, avec aussi quelques éléments sur les facteurs qui influencent cette fréquence et aussi des éléments un peu plus originaux sur ce qu'on peut appeler les objectifs des prescriptions médicamenteuses. Donc déjà c'est intéressant de définir ce qu'est un médicament, c'est juste un rappel j'espère en tout cas. C'est une substance ou une composition qui est présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, mais c'est moins ce qui nous concerne, en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Donc vous voyez, il y a des mots clés de fonction physiologique et d'action pharmacologique. Et puis on oppose le médicament aux remèdes, justement parce que pour les remèdes, qui sont souvent des produits traditionnels, le mécanisme d'action est en fait beaucoup moins connu et explicable. Et c'est intéressant aussi de se confronter avec les notions d'effets placebo ou d'effets nocebo qui peuvent concerner à la fois les médicaments et les remèdes. Voilà. Et qui sont liés pas au produit lui-même, mais plutôt à la façon de le prescrire ou à la relation médecin-patient dans laquelle s'inscrit la prescription. Donc il y a beaucoup d'enjeux et c'est important, je pense, de le dire d'emblée autour de la prescription du médicament. Alors bien évidemment, médicaux, puisque c'est des médecins qui les prescrivent dans le cas général, mais pas seulement. Donc il y a des enjeux médicaux d'abord, qui consistent à dire qu'il ne faut pas nuire dans l'action médicale et donc éviter autant que faire se peut la iatrogénie médicamenteuse. Et qui est loin d'être rare, puisqu'il y a des études qui montrent qu'à peu près 3% des hospitalisations en France sont dues à un problème de iatrogénie. Mais il y a d'autres enjeux médicaux autour de la prescription du médicament. C'est le risque d'en faire pas assez ou le risque d'en faire trop. Certains patients qui ont des maladies chroniques ont des pertes de chance si on ne leur prescrit pas les médicaments qui pourraient leur être utiles. Et puis inversement, l'excès de prescription d'autres médicaments peut nuire à la santé du patient et puis parfois à la santé publique au sens de la collectivité. C'est le cas par exemple de l'excès de prescription des antibiotiques qui peut générer à terme et qui commence à générer des résistances bactérielles. Il y a des enjeux écologiques, on y pense moins souvent, mais certains médicaments se retrouvent dans nos rivières par exemple et peuvent même modifier les caractéristiques de la vie animale dans ces rivières. Et puis il y a des enjeux évidemment économiques qui sont très prégnants du fait du coût lié à ces prescriptions qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards en France chaque année et dans le monde de plusieurs centaines de milliards. Donc vous imaginez que derrière ces enjeux, il y a aussi des lobbies qui veillent à défendre leurs intérêts. Donc il y a des enjeux individuels et collectifs. Alors en France, les enjeux sont peut-être surtout collectifs, encore que dans la mesure où le système est très socialisé et où une grande partie des médicaments sont remboursés. Mais enfin il y a des gens par exemple qui n'ont pas de mutuelles et pour lesquels une partie des coûts des médicaments ne sont pas remboursés et puis il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés. Donc il y a aussi du point de vue des financeurs des enjeux de ce qu'eux appellent la rationalisation des prescriptions. Alors les coûts de santé de la médecine de ville représentent une part substantielle des coûts totaux de la santé, donc plus de 50%. Et parmi ces dépenses, les dépenses médicamenteuses représentent un coût plus élevé, peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde, que le coût des consultations elles-mêmes. Donc ce qui coûte cher dans notre exercice, c'est plus ce qu'on prescrit que nos propres revenus. Il faut en avoir conscience. Donc on a une responsabilité aussi sociale par rapport à cette question. Et c'est aussi des dépenses qui progressent plus vite que l'augmentation d'ailleurs de la lettre clé de la consultation du médecin généraliste. Ce qui est intéressant et ce qui donne à réfléchir, c'est qu'il y a des variations de fréquences de prescriptions absolument spectaculaires d'un pays à l'autre. Et l'exemple type qu'on prend toujours, c'est d'opposer la France qui est un pays fort prescripteur, aux Pays-Bas qui est un pays européen beaucoup plus faiblement prescripteur. Puisque pour le dire schématiquement, aux Pays-Bas, en médecine générale, à peu près 4 consultations sur 10 comportent la prescription d'au moins un médicament. Et en France, c'est 8 consultations sur 10 qui comportent au moins la prescription d'un médicament. Donc il y aurait beaucoup à dire parce qu'il y a aussi des aspects organisationnels qui peuvent expliquer ces données divergences, notamment le partage des consultations, la pluriprofessionnalité et le rôle des infirmières dans la prise en charge des patients aux Pays-Bas, qui commencent seulement à émerger en France. Et puis en termes de nombre de médicaments prescrits par consultation, ça se retrouve aussi puisque le nombre moyen est de 0,9 médicaments par consultation aux Pays-Bas et pour 2,9 en France. Je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été faite à l'échelon national qui s'appelait Ecogène, Ecogène pour élément de la consultation en médecine générale et qui avait pour objectif d'étudier la fréquence et les déterminants de la prescription de médicaments en médecine générale. Donc ce qu'on a trouvé dans cette étude, où on a analysé à la fois les problèmes de santé pris en charge et puis les procédures de soins, c'est-à-dire les actions mises en oeuvre par les médecins, c'est que la prescription, elle domine beaucoup l'activité des médecins généralistes, à la fois en termes d'ailleurs de demande des patients, quand on demande aux patients pourquoi ils viennent consulter leur médecin généraliste, c'est ce qu'on a appelé les motifs de consultation. Le premier motif de consultation, c'est une demande de médicaments. Alors le plus souvent, ça concerne des patients qui ont une maladie chronique et qui disent, docteur, je voudrais que vous renouveliez mon traitement. Et ça représente, dans 21% des consultations, c'est la demande du patient. Et quand on analyse les procédures de soins, donc ce que fait le médecin durant la consultation, et bien c'est le chiffre que je donnais à l'instant, dans 80% des consultations, il y a au moins une prescription d'un médicament. Si on rapporte ça aux problèmes de santé pris en charge, sachant qu'il y a en moyenne 2,2 problèmes de santé pris en charge durant une consultation de médecine générale, et bien dans 64% des problèmes de santé, il y a prescription d'au moins un médicament. Donc à peu près 2 tiers. Et quand on recherche les déterminants qui influencent la prescription de médicaments au cours d'une consultation de médecine générale, on s'aperçoit que les caractéristiques du médecin, en tout cas les caractéristiques démographiques, n'ont pas d'influence, ni l'âge, ni le sexe du médecin. C'est intéressant de l'observer. Par contre, une variable qui influence le comportement des médecins, c'est le fait de recevoir les visiteurs de l'industrie pharmaceutique. Puisque les médecins qui reçoivent ces visiteurs prescrivent dans 20% des cas supplémentaires au moins un médicament à la fin de la consultation. Et les variables qui concernent les patients ou les caractéristiques de la consultation sont les âges extrêmes des patients, donc les enfants et les personnes âgées, pour le dire simplement. Donc avec une plus grande fréquence de prescription dans ces catégories d'âge. Aussi le sexe féminin, lorsque le patient est une patiente. Et puis inversement, lorsque le patient est un nouveau patient, on prescrit moins de médicaments. On prescrit aussi moins de médicaments lorsque le patient est en situation d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Et puis on a aussi introduit dans le modèle d'analyse multivariée le nombre de problèmes de santé pris en charge durant la consultation. Ce qu'on a appelé le nombre de résultats de consultation, mais qui était plus une variable d'ajustement du modèle qu'une variable explicative. Parce que c'est évident que plus un patient a de problèmes, plus on a des chances de prescrire des médicaments. Ça va de soi. Donc au final, ce qu'on a observé dans cette étude, c'est l'influence évidente de la réception des délégués de l'industrie pharmaceutique. Pour la petite histoire, on avait aussi l'information sur est-ce que le médecin reçoit les délégués de l'assurance maladie, ce qu'on appelle les dames. Donc qui sont des visiteurs, qui sont envoyés par l'assurance maladie pour porter la bonne parole d'une certaine façon de rationalisation des prescriptions. Eh bien, les délégués de l'assurance maladie, eux, n'avaient pas d'influence. Ce qui est assez intéressant. Parce que ça montre qu'au jour d'aujourd'hui, l'assurance maladie n'est pas dans une perspective de restriction à tout va des prescriptions médicamenteuses, on peut le dire sous cette forme. Même si ici ou là, l'assurance maladie encourage les médecins, par exemple, à peu près moins d'antibiotiques ou moins de certains types de benzodiazépines. Mais ce n'est pas un effet global ou massif. Voilà, donc on a observé aussi l'influence du genre féminin et des âges extrêmes. C'était quelque chose qui était connu. Les femmes sont plus demandeuses de soins de santé et probablement aussi plus demandeuses parmi ces soins de prescriptions médicamenteuses. Et au terme de ce travail, les deux principales préconisations qu'on pouvait faire, c'était de recommander de mieux respecter la charte de la visite médicale et de la renforcer. Donc la charte, c'est une charte entre les autorités de santé et l'industrie pharmaceutique qui vise à ce que les délégués de cette industrie aient des bonnes pratiques lors de la visite médicale en termes de qualité de l'information qui est transmise autant que faire se peut. Et puis, bien sûr, l'autre recommandation, c'était aussi de dire que la prise en charge d'un patient ne doit pas relever uniquement de la prescription médicamenteuse et qu'il faut aussi promouvoir la prescription non médicamenteuse, ce qui sous-entend aussi de développer des études pour mieux valider les options non médicamenteuses. Alors, je voulais aussi vous donner quelques éléments peut-être plus originaux concernant la notion d'objectif de prescription. Et là, dans le cas qui nous occupe, de prescription médicamenteuse. Je voudrais rappeler quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas et que moi j'ai découvert à l'occasion de ce travail, c'est que l'OMS a formulé, il y a quelques années en arrière, six étapes nécessaires à une bonne pratique de prescription médicamenteuse qui sont d'abord de bien formuler le problème, au sens du problème de santé du patient, de spécifier l'objectif, et c'est ça qui nous intéresse ici, ensuite de s'assurer de l'adéquation du traitement et notamment de l'adéquation avec le problème de santé mais aussi avec l'objectif du traitement, d'établir l'ordonnance, évidemment, dans les règles de l'art, de l'expliquer au patient et enfin de surveiller l'évolution des choses, notamment l'adhésion thérapeutique et puis l'évolution de l'état de santé du patient. Le seul problème, c'est que dans la pratique des médecins généralistes et y compris pour une grande part dans la mienne et probablement dans la vôtre aussi en tant que jeune médecin, on ne formule, on explicite assez rarement l'objectif de la prescription et il demeure le plus souvent implicite. Or, c'est un enjeu quand on y réfléchit de mieux valoriser cette notion d'objectif parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de décisions ou de prises de décisions médicales partagées et si on y réfléchit, c'est pas tant le diagnostic qu'on partage avec les patients ni même véritablement le traitement puisque l'expertise est quand même plutôt du côté du médecin mais c'est l'objectif en réalité qui est le concept le plus partageable entre le médecin et le patient. Or, si on ne l'explicite pas, il est assez délicat de dire qu'on l'aura véritablement partagé. Quoi qu'il en soit, la définition de l'objectif doit être faite en accord avec les données de la médecine factuelle ou de l'évidence-based medicine mais bien sûr aussi en individualisant les décisions donc au-delà parfois de ce que peuvent dire les recommandations mais ça fait partie, je vous rappelle, l'individualisation de la décision de la notion d'évidence-based medicine, on l'oublie parfois. Et le but, c'est donc la vision et à terme la satisfaction du patient. Définir des objectifs, ça peut permettre aussi de suivre le patient parce qu'on va suivre l'atteinte au nom des objectifs et in fine aussi d'évaluer la qualité des soins. C'est quoi la qualité des soins ? Une bonne définition pourrait être de dire que c'est d'atteindre l'objectif qu'on a décidé de façon partagée avec son patient. Je pense que beaucoup de gens pourraient adhérer à cette façon de présenter les choses. Donc l'objectif du travail que je vous présente maintenant très rapidement et qui s'appelait l'étude OPREM pour objectif de prescription médicamenteuse, c'était de décrire la distribution des objectifs associés à la prescription médicamenteuse en médecine générale. Et puis il y avait un objectif secondaire, c'était de regarder, d'étudier les déterminants qui influencent les objectifs des médecins. Donc c'était une étude qui n'était pas nationale mais qui était plus locale au niveau du Collège universitaire de médecine générale de Lyon. Donc on a utilisé une classification des objectifs qu'on a créée pour l'occasion mais que j'avais définie depuis plusieurs années dans le cadre d'un groupe qui s'intéresse aux classifications en santé. Et on a fait une classification extrêmement simple en réalité, si ce n'est presque simpliste, où on a décliné l'objectif de diminution du risque de mortalité, de diminution du risque de morbidité, de guérison ou de rémission de la maladie, d'amélioration des symptômes, d'amélioration ou de maintien de la qualité de vie, d'amélioration ou de maintien du statut fonctionnel. Il y avait aussi une classe, une catégorie qui était autre objectif et puis parfois, certains médecins n'ont mis aucun objectif mais c'était très rare et c'est vrai que ça pourrait interroger de se dire qu'on prescrirait un médicament sans avoir aucun objectif. Mais ça semble pouvoir arriver. Donc dans cette étude, la fréquence de prescription des médicaments était de à peu près 2,4 médicaments prescrits par consultation et soit 1,5 médicaments par problème de santé. Donc ces données ont été recueillies auprès de maîtres de stage. Donc le résultat principal, c'est la distribution des objectifs. Donc vous pouvez voir que l'objectif le plus représenté, c'est un objectif de prise en charge des symptômes. En fait, c'était intéressant de l'observer. C'est des données qui, à ma connaissance, n'ont jamais été publiées ni même au niveau international. Donc la moitié de ce qu'on fait, c'est pour soulager des symptômes, en réalité, en général. Donc ça peut rendre un peu humble, mais ça peut rendre aussi un peu fier parce que finalement, c'est peut-être la mission première du médecin de soulager les symptômes. Alors après cet objectif, le second objectif, c'est de diminuer la morbidité. Donc diminuer la morbidité, c'est aussi diminuer les complications des maladies, notamment pour les maladies chroniques. Le troisième objectif, c'était de guérir le patient. Donc c'est certainement plus facile pour des problèmes aigus que pour des maladies chroniques. Ensuite, le quatrième objectif, le plus représenté, c'était d'améliorer la qualité de vie. Et ensuite, venait la diminution de la mortalité. Alors c'est sûr que c'est différent de la spécialité de réanimation où on peut sauver de temps en temps, presque tous les jours ou toutes les semaines, des vies. Mais en tout cas, ça existe aussi dans le périmètre de notre activité. Ce qui était très très peu représenté, et c'est intéressant, c'est l'aspect fonctionnel. Alors qu'on pourrait imaginer qu'il est prédominant. Et en fait, il était extrêmement peu représenté. C'était 1,8% des objectifs de prescription médicamenteuse. Et alors, on a regardé les facteurs qui influencent... Alors, pardon. On a regroupé ces objectifs en deux grandes catégories pour pouvoir analyser les facteurs qui influencent ces objectifs. Et on a considéré que l'objectif de diminution de la morbid mortalité ou l'objectif de guérison étaient des objectifs qu'on a qualifiés de spécifiques et que les objectifs relatifs au soulagement des symptômes, à l'amélioration de la qualité de vie et à l'amélioration du statut fonctionnel, on les a qualifiés d'objectifs non spécifiques. Et on a regardé les facteurs qui influençaient le caractère spécifique ou non spécifique de l'objectif. Et donc, on a observé que l'objectif était plus souvent spécifique pour les patients âgés de plus de 50 ans, pour les femmes, pour les patients qui avaient une ALD, pour les patients qui étaient déjà connus du médecin et pour les problèmes de santé somatique plutôt que psychosociaux. Donc, globalement, pour faire une discussion très très courte, on a observé que près de la moitié des traitements étaient avisés symptomatiques. Alors, ça soulève une réflexion sur la place des symptômes dans notre activité médicale. Les symptômes, ils peuvent être soit isolés, soit intégrés à une maladie et les enjeux peuvent être un petit peu différents selon les situations. On est pris un peu entre deux perspectives en tant que médecin généraliste. D'abord, soulager les symptômes isolés et puis ne pas passer à côté d'une maladie qui nécessiterait un traitement spécifique lorsque le symptôme est la manifestation d'une maladie par ailleurs. Donc, c'est assez complexe et les patients aiment bien aussi qu'on leur dise quelle est la cause de leurs symptômes de façon générale. Les traitements les plus prescrits pour la prise en charge des symptômes, on l'a observé dans cette étude, c'était le paracétamol et les AINS qui étaient prescrits dans un tiers des cas. Et ça soulevait la question aussi de dire que des symptômes isolés pourraient être pris en charge probablement dans un cadre plus pluriprofessionnel avec possiblement un rôle majoré par exemple des infirmières et ou des pharmaciens. Donc, ce qu'on a observé dans l'analyse multivariée, c'est qu'il y avait moins de traitements symptomatiques, moins de traitements non spécifiques chez les patients qui étaient en ALD qui avaient plus de 45 ans et qui étaient déjà connus du médecin. donc, ce qu'il dit en d'autres termes, ça veut dire qu'il y avait plus souvent un objectif de diminution de la mortalité dans cette catégorie de patients et cette catégorie de patients concerne principalement ceux qui ont une maladie chronique en réalité. Et on a observé aussi qu'il y avait moins de traitements symptomatiques chez les hommes et l'explication ou l'hypothèse qu'on a émise, c'était probablement que les hommes avaient plus de maladies cardiovasculaires diagnostiquées et pour lesquelles il existe à l'évidence beaucoup de preuves d'efficacité des médicaments destinés à réduire la mortalité. Il y a beaucoup de traitements de haut niveau de preuves dans le champ des maladies cardiovasculaires. Voilà. Je vous remercie. Et je vous propose d'intervenir parce qu'on a laissé beaucoup d'espace pour qu'il y ait des discussions entre les intervenants et les enseignants et puis les étudiants et vous. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions. sur votre dernière diapo quand vous disiez que les patients en ALD ou les patients âgés avaient moins de traitements symptomatiques c'est une diminution relative. En fait c'est par rapport à... Est-ce qu'on traite pas moins les symptômes chez ces personnes-là c'est plus qu'on donne plus de traitements pour diminuer la mortalité chez eux ? Je comprends. Non, non, c'est par rapport au problème cardiovasculaire. Non, pardon. Non, oui, c'est globalement en fait. C'est une diminution relative absolument par rapport aux autres. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'explication précise. On est obligé de faire une hypothèse en fait. Question. Parce que dans beaucoup de pathologies on traite à la fois les symptômes et l'éthiologie. C'est certain. Ce que j'ai pas dit peut-être c'est que en fait dans cette étude on a recueilli que l'objectif principal. Alors que dans la vraie vie on peut avoir plusieurs objectifs en fait. Si vous traitez un patient qui a une hypertension vous le traitez à la fois pour diminuer le risque de complication de l'hypertension vous le traitez aussi pour diminuer sa mortalité parce que s'il fait un infarctus il peut mourir de son infarctus etc. Il peut aussi avoir éventuellement des céphalées dues à son hypertension et dans ce cas là votre traitement antihypertenseur spécifique aura même un effet symptomatique. Voilà. Donc on a fait on a un peu simplifié le raisonnement médical en ne recueillant que l'objectif principal. Bonjour. Je sais pas si j'ai mal lu éventuellement mais dans les chiffres de votre étude par rapport au chiffre en population générale des médecins c'était 2,9 médicaments presqués à consultation dans une étude précédente sur les médecins en général là c'était 2,43 c'est ça ? Absolument. C'est pour ça que j'ai précisé que notre étude elle a été faite chez les maîtres de stage. Chez les maîtres de stage donc il y a significativement moins ou pas ? Oui après c'était des données qui dataient d'une quinzaine d'années en arrière qui avaient été recueillies je crois par une agence publique qui s'appelle la Dresse donc les choses ont pu évoluer et puis nous on a travaillé au niveau de l'environnement de Lyon et auprès de maîtres de stage donc c'est un peu logique qu'il y ait des variations de ce genre de données en fait. Juste pour rebondir sur la première question quand vous avez recueilli l'objectif principal au final au niveau du recueil c'est le médecin qui a décidé de cocher que c'était tel objectif pour telle prescription Absolument. Pour chaque prescription médicamenteuse le médecin devait choisir une des huit catégories d'objectifs. Donc pour la même situation que vous avez proposée hypertension à 18 je traite pour il y a un médecin qui va décider que c'était pour soulager les céphalées un autre pour prévenir l'AVC qui va tuer cette dame. Absolument. Donc au final selon les médecins il y a eu peut-être des choix différents selon comment ils ont perçu la situation. Certainement. Certainement. Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse nécessairement. Et il y a des médecins qui ont été assez bousculés par la question en fait et qui ne comprenaient même pas tellement la question en fait. Sous-entendu si je traite un patient qui a une hypertension je le traite parce qu'il a une hypertension qu'est-ce que vous voulez rechercher comme objectif autre ? Donc ça veut simplement dire que les médecins ne sont pas du tout habitués à se poser la question de l'objectif de la prescription. Qui quand on prend la peine d'y réfléchir 5 minutes devrait presque être une évidence je pense que beaucoup d'entre vous seraient d'accord. Or on ne se la pose pas en routine on travaille plus presque sous la forme d'une recette hypertension médicaments anti-hypertenseurs et on oublie pourquoi on prescrit d'une certaine façon ou on le met tellement en arrière fond qu'on finit par ne plus le voir. Moi j'ai pas bien compris j'ai pas bien compris comment vous avez classé les objectifs en spécifique et non spécifique c'est spécifique par rapport à quoi en fait ? Ça veut pratiquement dire si vous voulez globalement symptomatique versus non symptomatique mais dans la catégorie symptomatique qu'on a appelée non spécifique il y avait soulager un symptôme améliorer la qualité de vie améliorer le statut fonctionnel qui sont des données un peu c'est pour améliorer l'état général du patient si vous voulez c'est ça qu'on a appelé non spécifique alors qu'on a appelé spécifique limiter les complications d'une maladie limiter la mortalité liée à une maladie et guérir une maladie ce qu'on a considéré plus spécifique mais c'est vrai que il y a un problème de vocabulaire on n'a pas trouvé de meilleur vocabulaire mais on considérait qu'il y avait quand même une différence entre ces deux catégories d'objectifs oui je trouve que le résultat comme quoi notre pratique hypertrophie le traitement symptomatique s'explique tout à fait à la lumière de la médecine générale c'est la médecine d'incertitude et on ne traite que à 70% sur des symptômes ou des syndromes et que le diagnostic de certitude qui nous est donné par une gastroscopie ou une histologie ne représente que 30% de notre achivité donc qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps c'est qu'on traite effectivement précocement des symptômes ou des syndromes et que ça suffit je pense que merci à vous merci à vous merci à vous et merci à vous